Subitement, une deuxième fourmi arrive, un intermédiaire chargé de ravitailler les revendeurs sur le boulevard. Les policiers font alors une nouvelle découverte. Le trafic ne concernerait pas que des cigarettes de contrebande, mais aussi de la contrefaçon, avec du tabac encore plus nocif pour les fumeurs. Ça vient de Chine, donc ce qui vient de Chine, au point de vue sanitaire, même si on sait tous que le fumer de cigarette c'est nocif, mais en plus de cette nocifité, on ne connaît pas le procédé de fabrication. Donc, des soupçons sur la qualité intrinsèque du produit. Notre enquête se poursuit alors au laboratoire national d'essai pour qu'il examine de plus près les cigarettes de Barbès. Notre expert, une somme mitée. Le professeur Dotsenberg, pneumologue et spécialiste du cancer. On va à droite, là. Il va comparer les vraies cigarettes et leurs contrefaçons. Et il décèle déjà des différences. Donc ça, c'est des paquets... Ça, c'est ce qui est vendu dans le circuit. On a à peu près la même chose. On a écrit Marlboro dessus, pareil. On a à peu près la même longueur de filtre. La résistance du filtre n'est pas la même. La couleur n'est pas la même. Et la résistance, quand on appuie dessus, est assez différente. Donc le diamètre est légèrement... Et le tabac. On a deux produits différents à l'arôme qui sont très différents entre les deux produits. Mais le test le plus spectaculaire est à venir. Avec cette machine à fumer. On va doser donc la nicotine et l'eau. Pour après déterminer les goudrons. Les goudrons, ce sont les principaux responsables des cancers dus au tabac. Il reste ça, on va se relever. Et ça va arrêter d'aspirer sur cette cigarette. Pour ce test, il faut une centaine de cigarettes. Que la machine va fumer par série de 20. En reproduisant une aspiration humaine. La fumée est ensuite recueillie dans ses sacs. Dès que la cigarette est entièrement consumée, il ne reste plus qu'à examiner les poumons de la machine. C'est-à-dire les filtres. A gauche, un filtre usagé. A droite, le même avant l'expérience. Les filtres pollués des cigarettes de Barbès sont testés avec des solvants. Et après plusieurs heures d'analyse, le résultat est plutôt inquiétant. Ça ne correspond pas aux analystes, à vos propos de l'analyse. Le monoxyde de carbone aussi, la limite est de 10 mg. Là, on est 12,4, 12,8, 13 et 13. On est au-dessus. Et il y a trop de goudrons dans la fumée de ces cigarettes. 12,9, 14,2, 13,8, 13,3. Donc on a tous les composés d'une cigarette ordinaire, mais avec des concentrations plus élevées. Et donc une toxicité plus forte pour la santé. Ces cigarettes de contrefaçon sont moins chères, mais bien plus dangereuses que les vraies. C'est comme si on achète une voiture avec des freins qui freinent pas. C'est peut-être moins cher, mais c'est pas bon pour conduire sa voiture. Mais à Barbès, elle s'arrache. Retour avec les trafiquants. Ils tiennent toute la rue. Ce sont même eux qui font la loi. Et parfois, ils l'imposent à coups de poids. C'est chier, il fout en air le dispo, là, merde. Ah, ils ont chaud, là. Bon, attention, attention. Jean Gap, Dorémi, Jean Gap. Tout ce qui se passe, là, il y a du monde qui s'attroute. Les autres sont remontés sur Barbès et ça risque de s'étriper sur Barbès. Alors, certains habitants ne sont pas rassurés. Parfois, ils craignent même la présence des policiers, car elle peut leur attirer des représailles. C'est pas eux qui ont... Ah, ben non, vous risquez rien, monsieur. Au contraire, on participe à la sécurité de votre quartier. Donc nous, c'est pas... Ne vous inquiétez pas, monsieur. Il n'y a aucun danger pour vous ou vos voisins. C'est au contraire pour vous rendre la vie plus calme et plus sûre. On parle de violence lorsqu'il y a des différences entre vendeurs. Là, effectivement, ça peut entraîner des violences assez... Après, en termes de concurrence trafique, non, il n'y a pas de... En tout cas, pas à l'échelle de l'arrondissement. Mais les événements s'accélèrent. Une troisième fourmi rapporte de la marchandise et elle va dévoiler aux policiers une nouvelle cache. Notre acolyte avec le haut blanc, resté près des poubelles, il a caché des cartouches dans une camionnette. Donc on va se fixer sur lui et le mec avec l'ensemble bleu. Mais là, ce qui est emmerdant, c'est que ces mecs-là, on les prend avec 10 cartouches et on va pas loin. Pour tenter de les interpeller, ils devront attendre le moment propice. Qui, vous le verrez, viendra plus vite que prévu. Mais en attendant, ils doivent faire face à d'autres réseaux qui font un basse juste à côté de Barbès, sur un territoire encore plus grand, Château Rouge. Le quartier africain de Paris qui génère le plus gros business exotique du nord de la France. Par exemple, Diara vient de loin, de la grande banlieue pour dénicher ici des produits introuvables ailleurs, typiquement africains. Qu'est-ce que t'as dit ? Le piment, je vais le prendre là-bas. Je vais en prendre deux. Ça m'appelle quand j'étais toute petite et que j'accompagnais ma maman à faire le marché les jours où j'avais pas école. En une après-midi, Diara fait le plein pour la semaine avec de la bissap, une sorte d'oseille, du manioc, de la banane plantain ou du gombo, un légume gluant. 350 boutiques proposent en plein Paris tout ce qu'on peut trouver sur le continent noir et même des produits introuvables en Afrique. Diara se rend maintenant dans la plus grande poissonnerie de Château Rouge qui importe des poissons congelés en mer directement importés d'Afrique. Et le plus recherché, c'est le mérou. Récemment, j'étais au Sénégal, mais j'en ai pas mangé. C'est facile de trouver du mérou ici, au Sénégal. Ah oui, ça, c'est vrai. Un énorme commerce. Certains clients achètent même en gros. Attention, mets un autre côté, sinon ça va tomber. Vous allez prendre tout ça ? Ah ben ça, c'est rien. J'en ai pas assez. Je voulais 100 kilos, ils me donnent que 50 kilos. Il n'y en a plus. Ben oui, c'est comme ça. Et chaque nationalité a ses préférences. Quand ils viennent, ils se demandent de la grosse aule. Vous savez directement que c'est un Camerounais. Et quand un Sénégalais arrive, il va vous demander un grand mérou, un grand tchof, donc vous savez directement à ce Sénégalais. Des produits très recherchés, un business gigantesque, il n'en faut pas plus pour que s'organise un mystérieux réseau de trafic parallèle qui a jeté son dévolu sur le quartier. Alors ce matin, les policiers du 18e arrondissement ont décidé de frapper un grand coup. Donc, opération répression, le but, c'est de faire une énorme tenaille de sorte à maintenir sur site le maximum de marchandises. D'accord ? Chaque équipage va partir à 2 minutes d'intervalle et vous allez vous positionner à proximité de votre point, normalement, où vous êtes voué à intervenir. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que vous allez partir à 2 minutes chacun d'intervalle. 32 policiers mobilisés, tous en civil, car ils doivent agir par surprise pour réussir leur coup. C'est le capitaine Sophie Bui qui a tout planifié. Nous, on arrive plus ici, on se garantit, on ne rend pas de plus ici. Parfois, lorsqu'on a des stagiaires ou des élèves qui viennent dans nos groupes sur une ou deux semaines, eh bien, pour nous, c'est un bon moyen aussi de les utiliser parce que ces gens-là ne sont pas connus et puis on les infiltre sur ce genre de secteur et voilà, quoi. Ça nous permet d'avoir des indics, de nouveaux indics. Dans leur collimateur, c'est vendeuses à la sauvette qui ont monté une économie souterraine. Elles font concurrence aux gros commerçants en important aussi des produits rares et recherchés comme ces safous. pour faire tranquillement leur petit commerce, ces revendeuses affirment avoir passé un accord avec les magasins du coin. Les gens de la boutique nous ont dit puisque nous vendons déjà ça, eux, ils ne parviennent pas trop vendre, que nous vendons au moins ça, qu'ils vendent d'autres choses. Nous, on a accepté de vendre que ça. C'est un accord que vous avez passé avec des boutiques, en fait ? Avec des boutiques, et tout ça. Le week-end, plus de 50 vendeuses à la sauvette investissent le quartier et chaque rue a sa spécialité. Ici, l'alimentaire avec les safous et le maïs chaud vendu brûlant et encore fumant. Et un peu plus loin, le trafic s'étoffe avec les bijoux, la maroquinerie, les sacs, les portefeuilles, les ceintures. Au total, un gigantesque marché clandestin qui monopolisent chaque semaine un peu plus la chaussée à la grande colère des commerçants installés. Nous aussi, on pourrait aller sur les trottoirs. C'est ça qui nous embête aussi. À la base, c'est ça. On nous a fait retirer nos étalages pour ça. Parce que les habitants du quartier se plaignaient qu'ils n'avaient plus de passage. Puis maintenant, on en met d'autres. Alors, il faudrait voir un petit peu à ce que ça change aussi. De toute façon, c'est leur trottoir maintenant. Le trafic a atteint son paroxysme. Il faut reprendre le contrôle du quartier. Mais les policiers ont peut-être un peu sous-estimé l'importance du réseau des revendeuses. Sophie Buys a donné le top départ. Ses 30 policiers en civil quittent le commissariat au compte-gouttes pour ne pas se faire repérer. Il s'agit de prendre les revendeuses en tenaille. Québec Goutte de Théo. Peu à peu, ils en s'en foutent tout le quartier. Oui, CS1 et CS2 de Théo Québec. Mais subitement, avant même le lancement de l'opération, les revendeuses filent dans tous les sens. Et Sophie ne se doute de rien. pour l'ensemble du dispositif. Ilo 18 et CS2 top départ pour l'opération. C'est parti, on y va. Mais quand elle arrive, surprise. Plus de vendeuses que des cartons. il y a un problème et je pense qu'elles ont dû être avisées parce que regardez, il n'y a plus personne. Donc voilà, c'est le problème récurrent. En fait, c'est un jeu perpétuel entre le chat et la souris. Ce qui est un petit peu fatigant pour nos fonctionnaires. Et puis eux, évidemment, ils sont toujours gagnants dans le match. Ils ont été prévenus, ce n'est pas possible. Que dalle. Ce n'est pas possible. Ils m'ont dit que c'était blindé. Ils ont négligé les guetteurs du réseau postés dans tout le quartier pour avertir les vendeuses. Des guetteurs qui ont appris à repérer les policiers qui habituellement patrouillent en uniforme. Alors voilà ce que ça donne. Donc là, c'est l'exemple parfait d'un fonctionnaire de police qui est parfaitement connu sur le secteur. Donc toutes les femmes, je ne dirais pas adultes, mais repoussent parce qu'elles savent qu'il est là pour quelque chose et voilà. Il y a un consumant, un robot. L'autre, on l'appelle Ngondo. On l'appelle Ngondo parce qu'il pèse au moins 150 kilos. Et quand il t'attrape, il te jette à terre. C'est pourquoi on l'appelle Ngondo ? Et le robot, pourquoi il le robot ? Le robot, on l'appelle parce qu'il est de grande taille. S'il veut te poursuivre quand il le court, c'est plus que même un chien. T'es au Québec 18, l'opération est terminée. Et il faudra la recommencer car Sophie a fait chou blanc. Quelques ceintures et des faux sacs saisis, mais les revendeuses sont tout de même furieuses. Nous ne sommes pas des assassins. Il y a des gens qui vendent la drogue, qui vendent n'importe quoi. Mais nous, on vend jusqu'à la sauver. Elle est furieuse car certaines se sont fait saisir leurs marchandises. Là, vous avez vu rien. Ben si, j'ai pu y avoir, c'est ça, c'est le business. Le business, que je dis que tu gagnes, tu rigoles. Je dis que tu perds, tu pleures. Ben c'est ça. Les policiers auront-ils plus de chance sur le trafic de cigarettes ? Là encore, ce n'est pas gagné. Ils ont enfin repéré toutes les cas chez tous les trafiquants. La planque a assez duré, les enquêteurs décident d'intervenir. La fourmi ne répond pas, mais elle s'aperçoit que les policiers sont au courant de tout. Le sac jaune, derrière la poubelle. Ça vaut encore quelque chose sur le capteur ? Ouais, parle pour Rémi. Et aussi le sac noir de la camionnette, cette fois sous une voiture. Les enquêteurs saisissent toute la contrebande. Bon, il est 16h35. Je te place en garde à vue. Est-ce que tu vois ce qui est là, là ? Ça, c'est à toi. Non, c'est pas. Je vous ai vu le cachet, mais c'est pas à vous. C'est pas. Ouais, on marche dessus. C'est pas à vous. Vous avez des papiers ? Vous n'avez pas de papiers ? Bon, c'est pas grave. On va aller au commissariat. Puis on va parler. Il y a plein de choses à se dire, quand même. Je sais pas pourquoi en français... Ah, bah, vous comprenez ce que je dis, manifestement. C'est pas grave. On a ce qu'il faut au commissariat aussi. Les fourmis ont beau tout nier, les policiers ont filmé tous leurs faits et gestes. La filière est mise au jour. C'est pas en cartouche comme ça, sous le manteau, c'est normal. Non, mais j'ai des... Voilà, c'est complètement de la cigarette de contrefaçon. Un emballage qu'on est partout. Si les indices à l'encontre des fourmis pèsent déjà très lourd, les policiers veulent mettre la main sur leurs fournisseurs. Les auditions vont durer des heures et même si ce réseau est démantelé, le trafic de cigarettes reste un business trop lucratif pour disparaître du jour au lendemain. Les réseaux ne sont pas structurés comme une PME ou ne sont pas structurés comme une société anonyme. Dès lors que vous retirez, par exemple, un type de réseau ou un réseau du marché, il y en a un autre qui va prendre la place. Donc, il est difficile de croire qu'à la fin de l'année, nous aurons complètement réussi à retirer le réseau entier. T'as rien fait ? T'as rien fait. Ils n'ont rien fait ? On vous a vu avec des cartouches de cigarettes, mais c'était pas vous. Le monsieur avec la veste blanche et le jean, c'était pas vous. Non, c'est pas, c'est moi, mais les cartouches c'est pas pour moi. Vous êtes placé en garde à vue, en détention, ils vendent des cigarettes contrefaites. Non, moi, je n'ai pas vendu de cigarettes, je ne vendais rien, je ne vendais rien. Ça vient aujourd'hui, je suis apparu. Je veux le mec qui est le grand, le grand-ci, pour les égarer. Je ne sais pas, je n'ai pas envie. T'as pas vu le grossiste ? Je n'ai pas envie, je n'ai pas envie. T'es sans papier, donc tu sais ce que ça veut dire, sans papier ? Ça veut dire que tu risques de retourner au Maroc. Le ségarer, c'est pas pour moi, monsieur. Tu lui as bien vendu les trois cartouches, le mec avec le survêtement rouge, là. Qu'est-ce qu'il tient dans la main ? C'est pas moi. C'est pas toi. Qu'est-ce qu'il tient dans la main ? Ah ben non. Voilà. Toi, tu passes juste après pour récupérer une partie. Tu vas arrêter de nous prendre pour des imbéciles. En matière de tabac dans la capitale, l'arnaque à la fausse cigarette a supplanté la contrebande sur les vraies marques. Les prix cassés de la contrefaçon trouvent très facilement preneur dans le quartier. Car Barbès se situe juste à côté de Montmartre et s'écorte de touristes. Des proies de choix pour tous les réseaux d'arnaqueurs toujours à l'affût de nouvelles combis. Ce groupe de ch'tis a fait 200 km depuis Cambrai pour visiter la butte Montmartre et les environs. Mais ils veulent pas monter ? Mais l'accueil parisien laisse à désirer. Il y a le train. Il y a une place ici également. Il y a une place ici. Il y a encore six places. Il y a deux bancs de ville. Il y a deux bancs de ville. Il faut remplir le train. Allez-y, bah allez-y. Sinon, il ne rapasse. Bienvenue chez vous. Les ch'tis sont plus sympas. Franchement, je pense que le monsieur est stressé. Et on le comprend vu l'affluence. 8 millions de touristes grimpent sur la butte chaque année. Un quartier qui a été relancé par le film Amélie Poulain tourné autour de la basilique du Sacré-Cœur. Au cœur du quartier, les touristes raffolent de la place du Tertre qui symbolise à leurs yeux le pari authentique des artistes, celui des écrivains et surtout des peintres. Ils sont des dizaines à vendre leurs tableaux. Des vues un peu idéalisées de Montmartre ou du Paris des années 50. On n'a pas l'impression qu'on est dans Paris. On a l'impression d'être dans une petite ville, dans un petit village. En plus, il fait tellement beau qu'on n'a même pas l'impression d'être dans le nord. Enfin, dans le nord. Au-dessus de la Loire, c'est le nord. Mais dans les rues alentours, des pseudo-artistes profitent de cette ambiance village pour extorquer les visiteurs. C'est le réseau des caricaturistes racoleurs. Pour les débusquer, nous nous faisons passer pour des touristes et à peine arrivés sur la butte, c'est l'embuscade. Bonjour. Are you English? Yes. Yes. Very nice place. Moi, je l'ai dessiné, c'est la tradition de Montmartre. C'est la tradition. Et après, vous verrez si ça vous plaît. D'accord ? D'accord, mais c'est combien ? C'est ce qu'on a un petit prix. L'arnaque est bien rodée. Notre caricaturiste ne veut pas parler d'argent tout de suite. Comme ça, vous verrez si ça va se passer. D'accord. Il faut forcer la main aux touristes qui le plus souvent n'osent pas refuser. Très bon sur. Mais... Je suis désolée. Mais c'est sans obligation. Soyez... Soyez sages. La technique est simple. Attendre que le dessin soit commencé avant de débuter la négociation. C'est combien ? Le prix normal normal est ce pour vous ? C'est combien ? C'est 60. 60, d'accord. Ok. 30. Le dessin est quasiment terminé, mais le prix n'est toujours pas fixé. A force d'insister, notre caricaturiste de tranche. Now I have inspiration for you. And now I make this coat. Écoutez, on vous frappe pas. D'accord ? Si vous l'aimez. D'accord ? C'est bon ? Allez, soyez sages maintenant. Allez. Je n'étais pas venue en pensant que j'allais me faire dessiner. Personne ne vient sans que le dessin ne soit pas dessiné. Le ton n'admet pas la réplique, le piège se referme, le touriste est coincé, mais nous décidons de nous rebiffer. Très bien. Écoutez, je ne vais pas vous le prendre parce que ce n'est pas beau. Voilà, ce n'est pas une photo, c'est indécis. Les portraitistes commencent à s'énerver. C'est un bon travail, on est célèbre. Vous êtes célèbre. Vous êtes des professionnels. Ça ne va pas vous changer de la vie et puis ça vous laisse toujours. C'est un bon souvenir, vraiment. Finalement, nous cédons et pour nous libérer, nous payons un portrait à 20 euros. Non, mais vous n'énervez pas. Et on est très loin de l'ambiance bon enfant que les touristes ont en tête en venant à Montmartre. Ça vous convient ? Je suis désolée, moi je veux... Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, il faut être cool. Bon, au revoir. Et dans ce quartier d'apparence si tranquille, il existe une autre filière d'attrape touristes encore plus discrète, beaucoup plus juteuse et surtout d'ampleur internationale. Elle concerne les tableaux des peintres de la Butte, vendus de 60 à 600 euros. Mais dans les galeries avoisinantes, nous découvrons de vraies toiles, à prix cassés cette fois, comme par exemple ces petits formats. Qui sont donc ces peintres bon marché ? Les revendeurs sont un peu ennuyés pour nous répondre. Ce sont des peintres du quartier. Oui, des cartiers. Oui. Ceux-là aussi, c'est des peintres du quartier, ça. Ça, c'est un artiste... Oui, oui. Il nous l'assure, mais certains tableaux ne sont pas signés. Pourquoi ces peintres préfèrent-ils rester dans l'anonymat ? Le boutiquier peine à nous répondre. Le matin, il commence au vin blanc. Tous. Oui. Bon. Et l'après-midi, c'est le rouge. Donc après, des fois, ils oublient. Et ils ne signent pas ? Non, parce que dans les vapeurs d'alcool, parfois, ils oublient. À chaque fois, les vendeurs nous assurent que ces toiles sont uniques et réalisées par des peintres locaux. C'est l'argument clé qui convainc les touristes. Pourtant, la réalité est moins glamour. Tout ce qui est Paris touristique, c'est acheté en gros. Acheté en gros. Enfin, en caméra cachée, une commerçante nous lâche le morceau. C'est pas fait en France. Ouais. Et ça vous le dites, aux touristes ? Non ? Ah ben non. Donc, pour eux, c'est des Français, ou même, il y en a qui sont persuadés que c'est des peintres du coin. Des minces qui savent que c'est pas fait en France, ils achètent pas. Donc, on ferme notre gueule, on dit rien, et que ça soit fabriqué en Servi, au Yugoslav, en Chine, ou au Pakistan, ou n'importe où, on ferme notre gueule, on dit rien, et puis c'est tout. Et quand ils vous demandent si c'est fait dans le coin ? Moi, je leur dis que c'est fait en France. D'accord. Même si ça l'est pas. Même si ça me l'est pas. Qu'est-ce que ça coûte ? Qu'est-ce que ça coûte ? C'est tout à fait la vérité, quand même. Oui. Enfin, le commerce, le commerce. Et nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Nous découvrons enfin la véritable provenance de ces toiles. C'est fabriqué où, ça ? Je suis de trois quarts qui viennent de Chine. Trois quarts viennent de Chine ? Ah, ouais. Ainsi, ce style 100% Montmartre III est fabriqué à l'autre bout du monde par des Chinois au sein du plus gros réseau mondial de la peinture pour touristes. Son quartier général ? Daphène, à deux heures de train de Hong Kong. En plein centre-ville, le ton est donné. Un monument à la gloire des peintres du cru. Chaque jour, jusqu'à 10 000 peintres s'activent dans des centaines d'ateliers. 60% des tableaux à bas prix vendus aux touristes dans le monde entier proviennent d'ici. Et nos tableaux Montmartre III y sont fabriqués. Dans un bâtiment atelier bien loin de la bohème parisienne. Jen Zhu, la responsable, prend commande de tous les styles. Ici, il est en train de peindre Mona Lisa. Le peintre le plus étonnant, c'est celui qu'on appelle le professeur Kai. Depuis 10 ans, il ne peint que des ambiances parisiennes comme ici, le Moulin Rouge, alors qu'il n'a jamais mis les pieds dans la capitale. C'est vrai, je n'ai même plus besoin de photos. Je peux peindre comme ça. Je n'ai même pas besoin de faire un dessin. Et ce n'est pas qu'un vulgaire copiste. Il est diplômé des beaux-arts et sa dextérité ferait pallir d'envie certains peintres de la place du Tertre. Pour tester son habileté, nous lui demandons de reproduire le Sacré-Cœur d'après cette photo que nous lui importons. Elle est difficile, cette peinture ? Oui, oui, elle est compliquée. Il y a beaucoup de détails dessus. Fidèle à sa méthode, le professeur Kai n'a pas besoin de dessin préparatoire. Il y va directement au pinceau. Il faut un peu de temps, ça ne va pas se peindre comme ça. Et puis, il faut s'appliquer parce que sinon, à l'arrivée, on n'y voit plus rien. Et pour lui, un peu de temps, c'est seulement trois heures. Le résultat est bluffant. Mais le professeur ne le signe pas, même sous un pseudo. Un des peintres les plus vendus de Montmartre doit donc rester dans l'ombre, sinon ce réseau aussi gigantesque que discret s'effondrerait. Et ses filières de contrefaçon pullulent dans toutes les zones touristiques de la capitale. Après Montmartre, elles poursuivent les touristes sur les Champs-Elysées. Pour les traquer, le capitaine a douche, un flic qui connaît les moindres recoins des champs. Aujourd'hui, il est sur la piste d'un réseau de contrebandes de produits de luxe qui concurrencent les commerçants de l'avenue. Cette filière travaille dans l'ombre pour échapper à la police. Mais cette fois, le capitaine à douche l'a repérée. D'après ses tuyaux, la marchandise doit être livrée par deux intermédiaires. Rue François 1er à deux pas des Champs-Elysées. Il y a un dispositif autour et on va observer ce qui va se passer. Pour étoffer son dispositif, il a fait appel à une équipe de la BAC, la brigade anticriminalité, qui planque un peu partout dans la rue, même dans la vitrine de ce magasin. En tout, sept policiers pour surveiller ce bar à gauche. Selon les informations des enquêteurs, c'est ici que doit avoir lieu la livraison. Tout est en place, tout le monde attend. Quand tout d'un coup, les deux suspects débouchent à l'entrée de la rue, un homme et une femme, ils passent juste devant nous. Ils traînent une grosse valise noire avec probablement à l'intérieur la fameuse marchandise. Comme prévu, ils se dirigent vers le bar, sans doute pour attendre leur acheteur. Le capitaine à douche fait un premier passage pour voir à qui il a affaire. soudain, après une heure d'attente, les deux suspects décident de plier bagage. L'acheteur n'est pas venu. Mais pas question pour les policiers de laisser filer les deux revendeurs. Bonjour mademoiselle. Police nationale, vous êtes là ? Vous êtes là ? Monsieur. Bonjour. Vous avez une casie identité sur vous, s'il vous plaît ? Oui. Vous m'en présentez ? Dans la valise noire, 50 flacons, 2 faux parfums Dior et 3 cartouches de cigarettes contrefaites. En tout, il y en a pour plus de 1 000 euros. Des produits destinés à des vendeurs à la sauvette comme on en trouve sur les Champs-Elysées. qu'est-ce que vous avez ? 20 ans. 20 ans ? Vous faites déjà ce genre de commerce ? Ouais, mais je ne vais pas vous expliquer bien ici. On n'est pas de travail ? Non, je fais les études. Vous aviez rendez-vous avec quelqu'un, non ? Ouais. Ouais, c'est bien. Vous avez ce nom ? Non, mais bon, ça doit être un peu compris, c'est bon. Ça arrive. Pardon ? Ça doit être quelqu'un, vous connaissez. quand vous m'arrêtez comme ça dans la rue, comme ça, alors que les gens... Il y a tous les jours, c'est des interpelles. Vous êtes le 60 ans depuis le début du mois, alors vous savez... Contrefaçon, escroquerie, vol à l'étalage ou à l'arraché, en moyenne, la police effectue 90 arrestations en flagrant délit dans le quartier. Oui, oui, d'accord. OK. Des réseaux qui renaissent à chaque fois de leurs cendres dans les Champs-Elysées attirent une clientèle très convoitée. Et les soirs de week-end, de nouvelles filières se mettent en place. Dans leur collimateur, les fêtards, 600 000 visiteurs de tout genre fréquentent le quartier les vendredis et samedis soirs. C'est deux fois plus qu'en semaine. Normal, le quartier des Champs, c'est la plus grande concentration de boîtes de nuit de la capitale. Il y a mon petit frère à droite, mes cousins à gauche. C'est une grosse, grosse soirée. On est le... Tous les amis qui se retrouvent. Voilà. On est le 91. On vient du 91. Normal. Jonathan fête son anniversaire avec toute sa bande de copains. Et pour flamber, ils ont carrément loué 4 limousines. Et dans la limousine, c'est déjà la boîte de nuit. C'est qui, il est là ? C'est jaloux ! Tout le monde me regarde, c'est marrant. Parce qu'ils voient que c'est des jeunes qui sont dans la limousine. Alors ils se disent ah, c'est qui, c'est qui, c'est qui ? Alors que si on ferme les fenêtres, tout de suite, les gens, ils réfléchissent. Ça peut être qui comme star ou je ne sais pas quoi. Alors qu'il n'y a pas de star ici. On est tous du quartier. Tous ses copains se sont cotisés pour son cadeau d'anniversaire. Pour une heure de location, ils ont payé 800 euros pour les 4 voitures. Au final, cela leur revient à 25 euros par personne. Un bon plan pour jouer les princes d'un soir sur les champs. Ah, ça fait du bruit, ça, hein ? J'ai les mêmes goûts que toi, mais je n'ai pas assez d'argent. Moi, elle est plus longue. Oh, le bâtard ! Oh, le salon ! On a rigolé avec qui ? Avec un mec qui avait une Ferrari. Comme si on était son copain. Alors qu'il nous aurait vus dans la vie normale, eh bien, je peux te dire que même pas il nous aurait regardés, il aurait tracé sa route, ouais. Moi, le truc qui m'a fait délire, c'est que t'es pas obligé d'être riche pour pouvoir faire les mêmes choses que les riches. Et après avoir paradé pendant une heure en limousine, direction l'une des boîtes les plus branchées du quartier. Oh, y'a de la main ! S'il vous plaît, non ? Merci. Les habitués d'abord. Tout le monde est là ? C'est parti, merci. C'est le mieux, il faut sortir les Champs-Élysées, c'est le mieux. Y'a pas photo, bien sûr, encore pas. Parce que c'est les meilleures boîtes, c'est le son, c'est le meilleur, c'est les champs, c'est là où c'est l'ambiance, c'est là où on fait la fête pour les Champs-Élysées. Mais c'est en sortie de boîte que les embrouilles vont commencer. Alors les policiers multiplient les patrons. Ça le fait. Une brigade particulière a même été créée, l'USC, l'unité spéciale Champs. Elle vient d'être appelée en renfort pour mettre fin à une bagarre générale dans un restaurant. À la manœuvre, quelques bandes de voyous. Rix, Raquette, le moindre pépin peut vite dégénérer. Le climat est tendu, la présence des forces de l'ordre est censée dissuader les petits groupes de délinquants. Nicolas a commencé sa carrière sur la côte d'Azur. Puis il a rejoint l'USC. Avant de venir sur Paris, je pensais que l'échange des ailes c'était nickel, c'était propre, c'était touristique. Puis ouais, c'est tout. Mais en fait, bah non. L'unité spéciale Champs, l'USC, à la base, c'est une unité qui a été créée pour nettoyer les champs. C'est un petit peu comme si on défendait notre maison. Moi, je le perçois comme ça. Après, l'échange des ailes, ça devient un petit peu mon chez moi. Et quand on a tendance à foutre le bordel chez moi, on prend des mesures un peu plus drastiques. Ça, vous aimez ça y aller quand il se passe des trucs ? En même temps, on est un peu là pour ça, quoi. Alors Nicolas et ses collègues sont à l'affût des incidents qui se multiplient à la sortie des boîtes. Un passant vient d'être molesté par un groupe d'individus qui a tenté de lui arracher sa chaîne en or. Ce sont les vigiles d'un magasin qui ont donné la lente. Ils sont agressés, c'est un mec-là et on l'a fait ils sont bourrés. Ils sont bourrés. Ils sont pas là ? Ils sont des stupis. Ils sont 10, 15, à peu près l'âge près. 18 ans ? Ils sont partis par là-bas ? Et vous, ils vous ont agressés ? Oui, mais on les rattrape. Vous déposez plein de pauviances ou pas ? Oui. Écoutez-moi, là-bas, je suis venu ici pour faire la fête. Pourquoi vous nous appelez, monsieur ? Parce que moi, je vous appelle, monsieur Patissier. Parce que moi, je rends le temps parce qu'il y a une infraction, on est d'accord, parce que vous avez subi des violences. Donc autant les retrouver, autant faire valoir ce que de droit veut dire. Vous montez dans le véhicule, monsieur ? On va au poste, là ? Non, on va essayer de les retrouver. Situant, on les retrouve. Vous allez nous aider. Vous regardez bien sur les trottoirs à voir si vous les reconnaissez. Le grain avec la casquette. Ouais, ouais, grave, grave, grave. Ils sont tous là. C'est le long pour ça ? À mon avis, c'est le gros. Alors, la casquette, le t-shirt vers jaune-rouge. S'il a un t-shirt... Il y a une inscription avec une chaîne ? C'est juste le long ? C'est lui, c'est formel, c'est lui. Bon, on y va, vas-y, on y va, on tape. Monsieur, vous mettez sur le côté, s'il vous plaît ? Il me faudrait aussi les individus, là-bas. Vous envoyez les mains des poches, s'il vous plaît ? Vous retournez ? Pas le patient de sécurité, rien de dangereux sur vous ? Ni rien, ni stupéfiant ? Moi, je t'ai fait quoi, moi ? Il était dans l'eau. Il était dans l'eau, c'est très certain. Les personnes qui vont les avoir droit dans les yeux comme ça pour essayer de me faire peur, c'est très certain. J'ai fait quoi, moi ? Vous n'êtes pas entendu ? Je vais vous dire l'instant, menace verbale, c'est le mot, il est simple, pourtant, menace. Menace verbale ? Moi, j'ai fait quoi, moi ? Bon, d'accord. Il faut retourner. Voilà, vous me suivez ? J'ai fait quoi ? Eh, tu me reproches quoi, toi ? Ça, je n'arrête pas de le dire. Chaque fois, quand je verbalise une personne pour quelque infraction que ce soit, je lui dis, attendez, ne prenez pas les chances. Il y a des flics au mètre carré, c'est incroyable. Entre les services extérieurs, entre l'effectif propre 8, entre la BAC, entre la BAC civique, la BAC 75, l'UMIP, la DOPC, enfin, dans tous les sens, il ne faut vraiment pas connaître Paris ou se taper un défi à faire une infraction sur les chances. Et pourtant, la nuit va être agitée. Jusqu'à 4 heures du matin. Vas-y, on a tiré le temps, il y a un mec par terre. Nicolas vient de repérer un jeune allongé sur le trottoir. Visiblement, il vient d'être agressé. Ils sont partis là-haut, ils sont déjà dans un moment de toute place, hein ? Ils doivent être entre 10 et 15. Ouais, 10 et 15 ? On va monter vers le champ ? Oui, ils ressemblent à quoi ? Ils ressemblent à quoi ? On ne sait pas, on a vu de loin. On a vu la personne tomber après. Des jeunes. La victime est dans un sale état. La bande ne lui a pas laissé de chance. C'est tout seul ? Non. J'étais avec du monde. Avec beaucoup de monde ? Ouais. T'as combien ? Si. C'est derrière. Allez. Tiens, ça part, ça part, ça part, oui, ça part, oui, en face. Et à peine le temps de s'attarder que déjà, de l'autre côté de l'avenue, une autre bagarre vient d'éclater. C'est-à-dire ? Vas-y, ramène ta gueule, t'as un fils à ton père, toi, t'as jamais poursuivi de ta vie. Vas-y, dis-moi là-bas. Le pote, il faut le laisser embrouiller, c'est lui qui cherche la merde. Il a embrouillé une fille de 16 ans. Il a embrouillé une fille de 16 ans et maintenant, il va faire fou. C'est n'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi. Mais il est fou. C'est un grand classique, là, sur les champs, ce matin. C'est clair, on est samedi matin. Demain, ce sera pareil. Dimanche matin, c'est sorti de boîte. C'est bagarre. Certains fils de grands bourgeois se retrouvent ainsi, menottes au poignet. Notamment pour avoir dealé de la cocaïne. Une drogue des riches très prisée par la jeunesse dorée. La soirée coke du week-end, c'est l'assurance de tomber sur des consommateurs facilement repérables. Le lieutenant Olivier cible les jeunes à Scooter. Malgré leur style bon chic, bon genre, Olivier décide de les fouiller et il a eu du flair. Voilà, un petit peu de cocaïne. Un gramme de coke. À première vue, les deux jeunes sont de petits consommateurs. Il n'y a que vous ? Dans le scout, il y en a ou pas ? Dans le scout, vous pouvez chercher, il n'y en a pas. On n'a pas. OK. De toute façon, on va vous ramener dans les calcifs et tout, il y en a, parce que là, on va dormir. Non, on ne m'entraîne pas de rien. Vous avez juste un jet sur vous ? Vraiment très exceptionnel. Petite soirée festive. L'homme est un jeune trader parisien. Il ne réalise pas vraiment son infraction. Ça se voit qu'il en a pris juste avant. Il est un petit peu tondu, quoi. Vous voyez, il présente bien, etc. Ils partent en soirée. Il est dans la finance. Il prend un petit peu de coke parce que c'est le week-end. Pour eux, c'est rien. Ils n'ont pas ce truc là. Ils allaient repartir tranquillement. Mais Olivier a d'autres projets. Remonté jusqu'au dealer. Direction le bar où le jeune banquier dit avoir acheté la coke. On y va, les jeunes. C'est parti. On ne va pas attendre non plus. C'est à quelques rues d'ici. Et attendez-vous. Il n'y a rien de grave. Vous êtes un consommateur, c'est tout. Voilà. Pour calmer le jeune et obtenir des informations, Olivier tente un coup de bluff. Il lui demande d'indiquer la voiture du dealer. Si vous voyez la caisse, vous nous le dites. Et après, on s'arrange avec l'officier pour que vous ne soyez pas emmerdés. OK ? Mais ce soir, ils feront chou blanc. Tout le monde finira la soirée au poste. Au cours de son audition, le banquier va lâcher le numéro de téléphone de son dealer. Pour l'instant, il n'a pas été arrêté. Les petits trafiquants ne manquent pas dans ce quartier chic. 20h55. Place Victor Hugo, il y a pas mal de consommation, de petits trafics. C'est surtout festif. C'est le vendredi, le samedi soir. Mais c'est pareil, c'est pas dédié à ciel ouvert, etc. C'est que par connaissance. Voilà, ça s'est fait dans un bar, mais c'est bien livré à domicile. Et en fait, les gens s'échangent le numéro de téléphone du mec qui fait les livraisons. Une fois qu'on a le numéro, on peut commencer à travailler de façon sympa et puis c'est de remonter un petit peu. Mais pour le jeune consommateur, la soirée festive se termine en garde à vue. Si la cocaïne se vend plus tôt dans les quartiers huppés, un de ses dérivés fait des ravages dans les quartiers chauds. Retour à la Goutte d'Or, un arrondissement réputé pour le krach, du résidu de cocaïne, la drogue du pauvre. Akim, la cinquantaine, en fume depuis 20 ans. Il se réfugie dans les toilettes publiques pour le consommer. Akim fume une quinzaine de minutes et s'il s'installe dans les toilettes publiques, c'est pour être plus tranquille. Moi, personnellement, j'aime pas faire ça dans les escaliers parce que je n'ai pas envie de faire peur aux enfants, aux femmes. Les gens, ils vivent dans l'entraide. La peur. Le quotidien, c'est la peur. Lui ne veut pas faire peur, mais beaucoup de consommateurs, voire de dealers, n'ont pas ces scrupules. Ils pourrissent la vie des petits commerçants comme Isabelle Tchershevski. Elle a monté un atelier de couture salon de thé qui est parti en fumée. Là, c'était le coin couture. Ici, c'était le salon d'essayage. Il y avait un rideau. Et là, c'est le coin cuisine. Voilà. Donc, vous voyez, le coin cuisine, il était comme ça. C'était clair ? Ah oui, c'est très clair et très lumineux. Les gens qui rentraient là-dedans, ils disaient, c'est un havre de paix au milieu du quartier. Salut, Isabelle. Salut, Geneviève. La boutique d'Isabelle a-t-elle été incendiée par des dealers ? Rien ne permet aujourd'hui de l'affirmer. L'enquête a été classée sans suite. Il est vrai qu'Isabelle est aux premières loges du trafic de drogue. À 20 mètres de chez elle, les toxicomanes viennent acheter du crack. Je les empêchais de faire leur deal dans le sens où il y avait des gens comme vous et moi, normaux, qui rentraient dans l'atelier et qui forcément étaient gênés par les drogués qui étaient dehors. Donc, au fur et à mesure, il a bien fait. Parce que quand j'ai ouvert, j'avais 40 drogués devant la porte. J'avais la porte qui était fermée à clé en permanence. Et puis un jour, j'ai dit, maintenant, j'en ai marre. J'ai le droit de respirer moi aussi. Donc, j'ai laissé la porte ouverte. Mais après, ça a été une bagarre parce que je ne les laissais pas rentrer à l'intérieur, parce que je ne voulais pas leur réparer leur jean gratuitement, parce que je ne leur donnais pas du coca gratos. Voilà. Avant l'incendie, Isabelle avait déjà été cambriolée deux fois, mais elle refuse de partir. Elle veut rouvrir au plus vite, malgré une ambiance lourde dans le quartier. Les associations estiment qu'environ 500 consommateurs de crack se concentrent dans l'arrondissement. Quand on faisait les travaux, on voyait les dealers qui donnaient la cam aux petits qui étaient grands comme ça et qu'elles allaient les porter parce que les moments qui s'en reprend, on ne peut rien leur faire. Et sur le boulevard Barbès, un nouveau trafic a vu le jour, celui des fausses ordonnances pour obtenir des médicaments qui ont les mêmes effets que certains stupéfiants. Nous rencontrons un dealer qui vend du Subutex, un produit de substitution à l'héroïne. Mais subitement, un de ses clients s'approche. Des médecins et des pharmaciens sont impliqués dans le réseau pour délivrer des ordonnances aux dealers. Alors Isabelle en a plus qu'assez de l'augmentation de ses trafics. Elle a décidé de taper du poing sur la table. Elle veut interpeller personnellement le maire de Paris sur sa boutique qui a brûlé et le quartier qui devient vivable. Là, je pars en guerre et je suis sacrément remontée. Ce matin, le maire de Paris doit inaugurer un centre culturel, le 104. Alors, elle a organisé avec des amis un petit comité d'accueil à son attention. Mais la police est sur place et elle ne va pas lui faciliter la tâche. On change de trottoir ? On va se partager quand même. On va aller de l'autre côté aussi. Il dit qu'on n'a aucune chance, mais bon, on verra bien. Non, je ne disais pas que vous n'aviez aucune chance, je disais que que les chances sont minimes. Et pourtant, Isabelle veut absolument remettre au maire de Paris une lettre en main propre. Alors, chacun va se poster sur le passage de Bertrand Delanoë. On se met là. C'est parti, mon petit. On a une personnalité qui arrive, donc on va vous demander... Isabelle, il faut aller par là. Ça y est, il arrive. M. Delanoë, une pétition, s'il vous plaît. Juste un moment. Tous ses amis sont partis en croisade pour aider Isabelle à assainir le quartier. Si vous vous promenez dans le quartier, rue Mirara, etc., vous allez voir, il n'y a pas grand-chose. Il y a un marchand de journaux qui s'est installé. Grosso modo, il a du mal à tenir. Il y a un caviste. Bon, grosso modo, il a aussi du mal à tenir. C'est un quartier qui s'appauvrit. C'est même plus un quartier populaire. C'est un quartier qui se guéterise, qui s'enferme. Voilà comment l'économie souterraine des trafiquants parvient à gangréner quelques quartiers. Et pourtant, il n'y a pas de fatalité. Le combat des habitants peut payer. Ainsi, un mois plus tard, Isabelle a déniché un autre local, un peu plus loin. Vous allez être tranquille, là ? Oui, oui, il y a pas beaucoup de passages. Bonjour. Je m'installe là. Ah, très bien. Ça va être très vite fait. Voilà. Vous avez visité. Quelques jours plus tard, elle inaugurait son nouvel atelier de couture salon de thé. Allélo ? Non, on peut pas la mener. D'avoir peur, ça se trouve un peu... Comme provisoire, c'est bien, là. C'est bien arrangé. Les clients vont pouvoir revenir. Il y a quand même, bon, un petit truc sympa qui va s'opérer. En attendant la grande réinstallation. Car Isabelle n'abandonne pas sa lutte. Elle veut retrouver son ancien atelier dans un quartier réhabilité, débarrassé des trafics en tout genre pour démontrer qu'il peut être agréable de vivre et travailler dans le nord de Paris. Dans le reportage que vous venez de voir, les policiers sont complètement dépassés par les vendeurs à la sauvette de produits africains. La préfecture de police de Paris a décidé de riposter depuis fin janvier une nouvelle brigade. La BST est spécialement chargée de démanteler ce marché clandestin. Jeunesse dorée, grand patron, chanteur à succès, tout ce beau monde se concentre sur 5 km² à l'ouest de Paris dans le 16e arrondissement. Un petit paradis pour criminels puisqu'ici, les voitures volées valent 100 000 euros et les cambriolages se chiffrent par millions. Arnaud Le Vert a patrouillé avec la police des beaux quartiers. C'est un document signé Patrick Spica Productions. De la tour Eiffel d'un côté à l'arc de Triomphe de l'autre jusqu'au parc des Princes à l'autre bout. Voici le 16e arrondissement. L'un des quartiers les plus huppés de Paris. L'arrondissement bon chic bon genre par excellence. Un territoire de 5 km² qui concentre la bourgeoisie installée et la jeunesse dorée de Paris. immeuble de standing et hôtel particulier. A priori, un arrondissement tranquille et bien sous tout rapport. Mais ce petit coin de paradis n'est pas si faisible qu'il en a l'air. Une heure du matin. Les policiers du commissariat viennent d'être appelés pour une bagarre dans le quartier. Départ en tronc de la brigade de proximité. Pas une minute à perdre pour les lieutenants Olivier Gérond et Karine Coéquipier mais aussi vrai couple dans le civil. A l'arrière, le 3ème homme d'équipage. Le lieu de l'agression n'est qu'à quelques rues du central 16. Mais soudain, un véhicule déboule en sens interdit. Olivier et Karine pensent que c'est une voiture de police. C'est qui a contre-sens. C'est chez nous ça. Mais surprise, c'est un puissant 4x4 qui leur fonce dessus. Putain, merde, le bourg ! Elle ne peut pas nous faire suivre. Le véhicule prend la fuite et manque d'écraser deux piétons. Karine flaire le vol de voiture avec violence. On appelle cela le carjacking. Ouais, la part de rue Grose, ça redescend vers Henri Martin. Je sais pas, c'est pas un carjacking. Henri Martin, c'est un cahier. 100 km heure dans les rues tranquilles du 16ème. Après quelques minutes, deux autres voitures de police ont rejoint la poursuite. Ouais, c'est lui, Bac 16, c'est lui, Intercept, on arrive. Une équipe de la Bac 16, la brigade anticriminalité, semble avoir bloqué le 4x4 à un carrefour. Sous leurs yeux, le chauffeur remet les gaz et percute un taxi parisien au passage. Arnaud, on roule. C'est parti. C'est parti pour une deuxième course poursuite. Les policiers ont tout juste eu le temps d'apercevoir le conducteur et un passager. On est tous les deux bleus, vous vous attachez derrière. Vous vous attachez ? Parce que le mec, il est barge, quoi. Oh putain, putain ! On a bien fait de ne pas être devant, ça s'est explosé à la gueule, sinon. C'est sur la 41, ça remonte sur pompe, ça remonte sur pompe. Avenue Henri Martin, rue de la Pompe, le fuyard s'offre un rodéo sauvage dans quelques-unes des rues les plus chiques de la capitale. Remonte par la gauche. Non, on est où, là ? Non, j'ai ça en maison Radio France, Radio France. Impossible, impossible, avec la triculation, le mec, il prend tous les risques. Je descends au niveau de Boulain-Villiers, Boulain-Villiers. Putain, bûche-toi de terre ! Pousse-toi, pousse-toi ! Pour Karine, mauvaise nouvelle à la radio. Les fuyards ont réussi à fausser compagnie aux policiers. Ok, bon, j'essaie de me rapprocher du secteur. A quelques secondes près, ils arrivent trop tard. C'est la Cayenne, celle qui a été tirée, mais en plus. Donc tu restes sur place ? Ok. Au milieu de la rue, le 4-4 abandonné. Un couple aurait pris la fuite selon les premiers témoins. Vous avez vu les gens ? Elles sont parties, c'est un couple, ils sont parties, ils arrivent au cours. Monsieur bras ou cheveux courts ? Monsieur bras ou cheveux courts et une dame blonde. Ça, c'est tiré où ? Il faut maintenant poursuivre au pas de course. Une chasse à l'homme s'organise au milieu des hôtels particuliers et des immeubles cossus. C'est pas grave, on tourne au secteur. On cherche quoi ? Qu'est-ce qu'on cherche ? Une blonde à talons et un mec en noir. L'homme en noir, le conducteur, est finalement interpellé quelques rues plus loin. La femme blonde, elle, s'est volatilisée. J'ai entendu deux individus interpellés, moi, j'en suis qu'à un individu. Vous me confirmez ? Deux individus, Z ? Pour l'instant, on ne sait pas trop si c'est un vol de véhicule ou si c'est un différent qui a mal tourné. Puis le mec, quand il a vu qu'on était derrière et qu'il était bourré, là où il a tout pris prendre la fuite. Donc, à l'accident qu'on a eu tout à l'heure, il a plafonné un taxi. Et après, il a fini juste ici, il a repercuté un collègue de la BAC. Et bon, ça a l'air sans trop gravité. Aucun blessé, un petit miracle. Car 8 véhicules ont été percutés dans la folle poursuite. Des milliers d'euros de dégâts, des dizaines de témoins. Les habitants du quartier n'en reviennent pas. On aurait pu mourir, on n'est pas morts. Ah oui, on commence bien la nuit. Voilà, à traverser le carrefour, elle est tombée dessus. Enfin, tout d'un coup, ma femme me dit un petit... Moi, je ne regardais pas les feux verts. Le chauffard dit ne se rappeler de rien malgré l'insistance d'Olivier. Un officier, monsieur, devant vous, là. C'est moi que vous avez foncé sur moi avec la Mégane Blanche, monsieur. Pourquoi vous avez fait ça ? Je ne sais pas, monsieur. Est-ce que j'ai dit ? Oui, ça se rend un petit peu. Monsieur, vous avez fait une oupercutée, on est arrivés droit devant vous. Vous prenez tout à contre-sens, vous êtes complètement cinglés. La fille qui était avec vous, c'est qui, monsieur ? C'est votre femme ? Non, parce qu'on ne la trouve pas, elle est peut-être blessée, donc on n'en va pas la retrouver. Vous la connaissez ou quoi ? Non ? Vous la rencontrez où ? Non, non, non. C'est une fille que vous avez trouvée comme ça, ce n'est pas votre femme. Non, c'est-à-dire qu'elle avait les cheveux blancs. D'accord, mais on ne peut pas trop parler avec vous, monsieur. Les analyses révéleront un taux élevé d'alcool et de cocaïne dans son sang. Il apparaîtra aussi que le 4x4 avait été volé quelques jours plus tôt. L'homme interpellé a été placé en détention provisoire et mis en examen pour recel de vol et mise en danger de la vie d'autrui. Des affaires comme celle-ci, c'est presque la routine pour Karine et Olivier, le couple de policiers des beaux quartiers. Nous, l'essentiel, c'est qu'on ramène tout le monde à la maison, qui n'ait pas de casse et que tout va bien. C'est le principal. Depuis qu'il est policier dans le 16e arrondissement, Olivier a découvert une délinquance bien particulière au quartier chic. Ici, les rodéos se font en voiture de luxe et les cambriolages se chiffrent en millions d'euros. Car les villas de milliardaires, de grands patrons et de stars du showbiz attisent toutes les convoitises. Voleurs de tout poil rivalisent d'imagination pour dévaliser la belle société et les boutiques de luxe. Les riches habitants d'Auteuil ou Passy sont la cible du racket et des escroqueries en tout genre. Une criminalité à part dans un monde à part. Pour explorer l'envers du décor, nous avons suivi pendant plusieurs mois les policiers des beaux quartiers. Jaguar, Medellin, il n'y a rien eu. Olivier, un lieutenant du groupe de soutien à la police de proximité. Pour les affaires pas comme les autres, il y a Hervé et Karim, deux enquêteurs du groupe de recherche et d'investigation. Qu'est-ce que tu foutais là ? Avec eux, plongés dans les deux sous-chilles de la capitale, sexe, drogue et extorsion de fonds. A leurs côtés, nous vivrons l'arrestation d'un étrange réseau de prostituées gays qui terrorisent les riches homosexuels du 16e. C'est à qui ? C'est à ta copine ? Non. C'est à qui ? C'est à qui ? Mais voilà, c'est ce qu'on cherchait. On n'a plus de départ. Enfin, nous suivrons Claude. De filature en interpellation musclée, il nous emmènera sur les traces d'étonnants cambrioleurs. Jeannine, jeannine. Midi, au commissariat du 16e arrondissement. Prise de service pour Olivier, originaire d'Annecy et sa compagne au bord de l'aise, Karine. C'est le travail qui les a réunis. Pour eux, la course au voleur, c'est une histoire de famille. Je voudrais qu'il faire mon gars ? Aujourd'hui, c'est elle. C'est elle la patronne, aujourd'hui. Au boulot ou à la maison ? C'est vrai que certains n'aiment pas travailler directement avec leur famille. mais nous, ça ne nous pose pas de problème. Ça fait un an et demi que c'est comme ça. Donc c'est vrai qu'après, il faut vraiment faire la séparation entre le boulot et la maison, mais on ne peut pas s'empêcher. On n'y arrive pas. Mais ça se passe super bien. C'est complémentaire. Ça permet de rapprocher, de régler les problèmes en direct. et après, ça se râgler la maison. Depuis qu'ils sont en poste dans le 16e, Olivier et Karine se fraudent tous les jours à la bourgeoisie et aux grandes fortunes. Ici, le moindre contrôle routier peut virer à la lutte des classes. C'est le cas cet après-midi, porte Dauphine. Allez, petits jeunes, là, on prend des voitures. Allez, que de la berline, du gros, du lourd. Comme tous les jours, un défilé de grosses cylindrées et de conducteurs impatients. Bonjour, monsieur, police nationale, vous coupez le contact, s'il vous plaît, contrôle de la route. J'aimerais savoir si vous avez le droit. Bah oui, monsieur, article R233 du code de la route afin de vérifier si vous êtes titulaire du permis de conduire, de l'assurance et de la carte de bourse. Oui, ce serait mieux que nous occupiez d'autres gens que les gens qui viennent du boulot qui pensent connaître les lois, Mais en fait, ils n'y connaissent rien du tout. Bon, on est aux frontières de l'outrage. Donc après, bon, c'est à nous de calmer le jeu parce que sinon, c'est vrai qu'on ramènerait vraiment beaucoup de monde. De beaux vêtements, de luxueuses voitures et de somptueux hôtels particuliers. De quoi tenter les voleurs de toute la région parisienne, mais aussi de toute l'Europe. Notamment les cambrioleurs. Ils ont fait du 16e, l'une de leurs destinations favorites. Lutter contre les cambriolages, c'est l'une des missions principales de Pascal Zanelli, un des chefs de la BAC du 16e arrondissement. Départ en urgence, une patrouille vient de surprendre des cambrioleurs en flagrant délit et un de ses hommes est blessé. TP-BAC 16, TP-BAC 16 de TG. En fin de compte, ils sont intervenus sur une arme intrusurant, apparemment. C'est-à-dire deux individus qui étaient en train de casser un appartement. qui sont arrivés face à ces individus et les ont poursuivis. Ils ont réussi à en interpeller un et le deuxième est en fuite, on ne sait pas où. Direction, une rue discrète à deux pas de l'église d'Auteuil. Mande avec nous. Où est-ce qu'ils ont cassé ? On n'a pas été, on les voit sortis, on arrive à perdre. Claude, depuis 26 ans à la BAC. Pour se défendre, ce policier de la brigade anticriminalité vient de se battre avec un cambrioleur sans parvenir à l'arrêter. Et dans la bagarre, il s'est blessé aux mains. C'est pour éviter que ça saine et que j'en fouve partout. C'est que ça. T'es tombé au sol, toi, c'est ça ? Non, non, c'est à le châtaignan. Et puis, il se débanne. Je ne peux pas le pincer. Je ne peux pas le pincer. Il y a des gants. Je ne peux pas passer les mains d'autre. Comme ça, dans la voiture, il me rend dans le vide. Et moi, j'aligne comme ça. Il a réussi à se lever. Il a réussi à se lever. Et puis, je ne peux plus. Je ne peux plus. J'aligne, j'aligne. C'est bien. Les casseurs ont choisi une résidence tranquille qui donne sur un jardin privé. C'est vrai que là, c'est hyper tranquille pour casser. Dans l'obscurité, comme ça... Même au premier étage, il faut fermer les volets. Une précaution que n'avait pas prise la propriétaire. C'est cette femme de dos. Elle tient à rester anonyme. Prévenue par la police pour elle. C'est le choc. Vous faites quoi dans la vie, madame ? Vous avez des dossiers sensibles chez vous ? Non, du tout. D'accord. Et je n'ai aucun appareil genre ordinateur. J'ai tout dans mon bureau. D'accord, très bien. Pas besoin de déconnecter l'alarme. Ne touchez rien. C'est déjà fait. C'est une alarme silencieuse ou c'est... Ils l'ont déconnectée. Il y avait une boule ici. D'accord. Donc ils ont décollé... Non, non, non. C'est normal. C'est pas possible. C'est normal. L'alarme était là-bas. Elle était fixée en haut. C'est ça ? Donc ils l'ont sectionnée, ils l'ont neutralisée. Mais heureusement qu'il y a une télésurveillance. Donc il y a un relais. C'est celle-ci, voilà. Ils sont rentrés par derrière. Ouais, ouais. Ah, c'est ça, hein ? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils ont pris ? C'est des vieilles fenêtres, ça. Et en fait, il suffit de pousser par à coup. Et comme c'est des vis qui sont dans du vieux bois, ça va péter. Presque rien n'a été touché. Pour Pascal, pas de doute. Ceux qui ont pénétré ici sont des professionnels. Et ils cherchaient quelque chose de très précis. Ils ont bien, bien, bien ouvert, là. Évidemment, ils ont pris la boîte avec les bijoux. Ils m'ont pris une boîte avec mes bijoux de valeur. D'accord. Ils ont vidé, ils ont vidé. Ils ont vidé. Ils ont bien eu le temps d'ouvrir tout, hein. Ils ont pris les bijoux, c'est sûr, hein. D'après ce que je vois. Bon, apparemment, ce sont des professionnels. Ils font que ça. Bon, qu'est-ce qu'ils peuvent prendre ? De l'argent ou des bijoux, c'est-à-dire ? Oui, oui, ce qui est facilement transportable. Valeur du butin, près de 10 000 euros. Mais les bijoux volatilisés vont être aussitôt retrouvés. Surpris par les policiers, dans leur fuite, les 2 cambrioleurs se sont débarrassés de leur butin dans le caniveau. Au commissariat, c'est l'heure de l'inventaire. Ça, c'est également à vous, hein, tout ça ? Ouais, c'est de la valeur ? Soulagement pour la propriétaire des bijoux. Ne manque que 2 bagues en or. Valeur, 500 euros. Oui, 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 mes petites médailles de vierge. Oui, 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 tout ça, tout ça, tout ça. Ils ont paniqué, ils ont lâché. Mais bon, dans la... Sainte-veilleur, je m'en suis. Le voleur interpellé a une trentaine d'années. Originaire d'Europe de l'Est, il a déjà été condamné pour cambriolage. Et il sort tout juste de prison. Lui, il est macédonien. Voilà. Alors l'autre, on sait pas. Ce sont des gens des pays de l'Est. Donc celui qui est interpellé a une fiche active de recherche pour être reconnu à la frontière. Menacé d'expulsion, l'homme choisit de nier en bloc. Il affirme aussi ne rien connaître de son complice présumé. Ils ont vu sortir par une porte qui donne sur le jardin de l'adresse que je vous ai donnée. Comment vous l'expliquez, ça, si vous êtes pas rentré ? Vous dites que vous êtes pas rentré ? Un autre jamblé. Un autre jamblé. Alors, qui est votre ami ? Qu'est-ce que vous savez sur lui ? Qui s'appelle Alex ? Oui. Vous savez autre chose ? Il arbitre dans les hôtels, parfois, de chez ses armées. Depuis quand vous le connaissez ? Ça fait peut-être plus de 300 morts. Ce soir, le préjudice est minime. Mais dans le 16e arrondissement, certains cambriolages peuvent battre des records. Rares sont les victimes qui acceptent de témoigner. Alice est la seule à nous avoir ouvert les portes de son luxueux appartement au cœur de l'arrondissement. A l'intérieur, des œuvres d'art, des tableaux, des antiquités, des collections de vases, de statues anciennes et de poupées accumulées pendant toute sa vie. Il y a quelques jours, une bonne partie de son trésor a disparu. Cette riche retraitée s'est fait dérober une fortune, près de 450 000 euros. Là, c'est le coffre dans lequel il y avait toute ma ménagère. Il devait y avoir, je ne sais pas, 15 à 17 kilos. Tout est parti. C'est rempli d'argenterie. Tout est rempli. Tout était un service qui était rarissime. Enfin, pour moi, je trouvais qu'il était rarissime parce qu'il était très joli et ancien. Eh bien, voilà, c'est fini. C'est fini. Il n'y a plus qu'à essayer de passer le stress. Et ça, c'est difficile. C'est difficile parce qu'en plus, c'est cette insécurité qui vous matraque. Alice est encore effrayée par son cambriolage. Un scénario incroyable, digne d'un film policier. Elle est dans sa cuisine lorsque les voleurs s'introduisent chez elle. C'est la fin d'après-midi. J'étais, moi, ici, en train de faire ma popote, si on peut dire. Et ma soeur qui était en train d'écouter ces annonces de téléphone. Pendant ce temps-là, à l'autre bout de sa vaste maison, les cambrioleurs font des allers-retours entre les salons et le jardin. En moins d'une demi-heure, ils emportent des dizaines d'objets. Oui, il y a un barreau qui manque là-bas. Et ici, il y a un écartement, là. Ma soeur, donc, elle sort, elle voit deux types avec des sacs qui passent par ici. Alors, elle dit, mais qu'est-ce que vous faites là ? Il dit, évidemment, il y en a un qui a sauté par-dessus. Et il y en avait un qui s'était caché, là. Qui faisait... Alors, elle dit, dans le noir, je voyais juste ses yeux. Bon, alors, qu'est-ce que vous fichez là ? Alors, là, à ce moment-là, lui, c'est là qu'il avait les deux sacs de poupées. Il a quand même sauté et il a fait tomber un sac. D'ailleurs, j'ai une poupée, évidemment, qui s'est cassée au niveau de la tête. Et ma soeur, elle rentre, elle était blanche comme une mante. Elle dit, non, elle dit, c'est des voleurs. Elle dit, ils ont cassé de la vaisselle. Les casseurs réussissent à s'enfuir avec leur butin. Un véritable drame pour Alice, car elle n'est pas assurée. Et depuis cette malheureuse aventure, elle est traumatisée. Le soir, par exemple, bon, d'habitude, j'allais laisser la porte entrebâillée, j'allais faire le pipi au chien, etc. Ben, maintenant, on sort un petit peu, on rentre. Bon, s'ils pouvaient faire ça dans la cour, ça serait encore mieux, quoi. Parce que j'ai le moindre bruit, je suis toujours en train de regarder, qu'est-ce qui se passe là-bas. Moi, qui n'étais pas peureuse, ben, maintenant, je reconnais que je... Je navigue beaucoup moins. Beaucoup, beaucoup moins. C'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. Les voleurs d'Alice courent toujours. C'est comme ça. Du coup, les riches propriétaires ont tendance à se barricader dans des enclaves privées, au cœur du 16e arrondissement. On appelle cela des villas. La plus célèbre, c'est la Montmorency, une quinzaine de rues interdites au public, une petite centaine de maisons, sous haute protection. C'est ici qu'habitent les grands patrons, Vincent Bolloré ou Arnaud Lagardère. Les chanteuses, Mylène Farmer ou encore Rika Zaraï, propriétaire d'un petit château dans cette réserve pour stars et milliardaires. Sa voisine n'est autre que Céline Dion. La Canadienne vient d'investir dans une somptueuse demeure à 47 millions d'euros. C'est aussi dans cette partie du 16e que Carla Bruni possède ses appartements privés. Ce décor de rêve, c'est le lieu de travail d'Olivier, le lieutenant du groupe de soutien à la police de proximité. C'est que des maisons individuelles, comme ça. Bon, c'est un truc en province, ce serait une maison de notables, une petite maison bourgeoise, mais à Paris, ça n'a pas de prix. Moi, je trouve vraiment agréable de travailler dans un quartier qui est joli, c'est beau, c'est pas des hauts d'immeuves avec des boîtes aux lettres pétées, de la pisse partout dans les coins. C'est agréable. Même s'il se passe les pires choses dans les appartements, c'est quand même le cadre sympathique. Chaque matin, pour rejoindre le commissariat, il passe par l'avenue Foch, la plus large de Paris, 100 mètres entre les deux rangées d'immeubles. Ici, le mètre carré peut atteindre les 20 000 euros. Une concentration d'habitants fortunés, mais pas seulement. On a quelques prostituées au travail sur l'arrondissement. Donc voici, par exemple, madame qui est juste derrière moi. Donc on les fait régulièrement pour racolage. Donc là, c'est partie des traditions entre guillemets de l'avenue Foch. Donc c'est des prostituées de luxe. Donc c'est dans leur petite voiture, elles restent là, les passes se font jamais dans la rue, bien évidemment. Il y en a beaucoup qui ont même des appartements sur Foch ou sur le Grand Armée, donc juste à côté. Et c'est une clientèle très aisée. La prostitution dans le 16e arrondissement est surtout due à la présence du bois de Boulogne. Poumon de la capitale, avec ses 845 hectares de verdure. De lacs, une grande cascade, des restaurants parmi les plus sélectes de... Un hippodrome et un polo club, un havre de paix en plein Paris parsemé de coins interdits. Olivier les connaît tous. On a la chance de travailler dans un milieu champêtre et boisé. Ça, c'est le gros avantage. C'est boisé. Ce matin, il ne fait pas équipe avec sa compagne, Karine. Il a rendez-vous avec d'autres femmes au fond du bois. Donc là, en fait, c'est la zone où, de nuit, il y a le plus grand nombre de prostituées sur le bois. On appelle ça le carré magique. Donc, en fait, il y a entre 25 et 30 filles qui travaillent ici en soirée. Et la journée, elles se cachent un petit peu plus au fond du bois pour que les clients soient tranquilles. Donc, on peut voir partout, par terre, ces jonchés de détritus, de préservatives, enfin, vous avez un petit peu un peu tout ce qu'on veut. Comme on le voit, tous les gens qui se promènent dans le bois, à ce niveau-là, c'est uniquement des hommes seuls, on va dire. C'est-à-dire, c'est pas ici que viennent se promener les familles, faire du vélo et faire les petites promenades dominicales. La prostitution n'est pas illégale. Les policiers veillent surtout à ce qu'elle se déroule dans les moins mauvaises conditions possibles. Donc, il est 16h, c'est comme du papier à musique, c'est l'heure d'embauche, ça arrive en face. L'objectif d'Olivier, c'est de lutter contre la délinquance annexe comme le trafic de drogue ou les violences. Et il s'est fait des alliés. Mais t'es toute seule, ce soir ? Tu travailles toute seule. Non, c'est là. Bah oui, vous connaissez. Vous faites de rappeler où elle travaille. Elle nous amène pas mal d'informations sur tout ce qui se passe au niveau du petit trafic dans le bois de Boulogne. On a aussi de la fausse monnaie, des agressions, des vols, des vols violences, du proxénétisme. Donc, c'est vrai qu'on discute fréquemment avec elle pour avoir un petit peu d'informations. Donc là, pour l'instant, ça a l'air d'innocente promeneuse dans le bois de Boulogne. Mais bon, on se connaît tous. Le lieutenant connaît les 150 hommes et femmes qui investissent le bois chaque nuit. Ce qui inquiète les policiers, ce sont surtout les nouvelles formes de prostitution qui se développent sur Internet. Depuis quelques mois, les membres du GRI, le groupe de recherche et d'investigation, ont été alertés d'une nouvelle forme de délinquance à mi-chemin entre la prostitution et l'extorsion de fonds. Karim et Hervé sont sur la piste d'un homme mystérieux qui écume les sites de rencontres gays pour extorquer de l'argent à de riches homosexuels du 16e. De lui, ils ne connaissent que sa fiche de contact Internet. L'homme dit avoir 27 ans, mesuré 1,86 m, et se décrit comme exigeant, généreux et tenace. Pour séduire ses victimes, il se dit ouvert à une rencontre coquine. Mais elle ne se déroule jamais comme promis par l'annonce. Il n'a pas systématiquement de relation sexuelle. Il a rendez-vous avec les victimes et il les menace directement pour avoir l'argent. Celui de ce matin, il était sur le point de le faire. Il a envoyé la douche. Il a envoyé la douche, mais après, il n'a rien fait. Il a obtenu ses 600 euros. Ces victimes ont toujours le même profil. Des hommes de 40 à 70 ans, de préférence seuls et riches. Pas trop. J'ai hôtelier, ancien chirurgien et ancien courtier, je crois. Un ancien courtier. À mon avis, il doit les juger très, très rapidement et savoir que c'est des pigeons potentiels. Mais là, c'est le cas parce qu'à chaque fois, c'est un coup de fil, c'est direct dans la chambre pour une frustration sexuelle. Il n'y a même pas à chercher à comprendre. Ils savent qu'en général, la plupart des personnes âgées qui fréquentent ces sites-là, c'est purement pour la teuse sexuelle. Bonjour, monsieur. Déjà, deux plaintes déposées. Ce matin, Karim reçoit une troisième victime. Un chef d'entreprise d'une cinquantaine d'années, encore traumatisé par sa mauvaise rencontre. Il commençait à me montrer son point. J'ai senti qu'il était très décidé. Il y a une agressivité froide. Et c'est lui qui a pris l'argent ou il vous a obligé à l'en mettre ? Il a obligé. Ça durait très, très longtemps. Il vous a grippé ? Ah oui, oui. C'est pour ça que j'ai bien vu. Il vous a musculé ? Il m'a musculé parce que j'ai même commencé à ouvrir la fenêtre à crier. Et c'est lui qui s'est servi ? Non, non, non. Parce que c'était de ça dans... C'était dans une boîte de médicaments. D'accord. Non, non, j'ai abandonné ce que j'avais dans mon portefeuille. D'accord. J'ai eu très peur. Ouais. Il vous a... 600 euros. 600 euros, il vous a pris ? Ouais. Et 100 qui est particulièrement... Je pense que j'avais des dollars qui restaient dans la voyage que j'avais gardée. Et pareil, le même mode... C'est exactement le même mode opératoire. C'est... Sur Internet ? Tout est identique. D'accord. Les policiers ont récupéré un élément capital. L'adresse IP de l'ordinateur de l'escroc. Cette adresse informatique pourrait permettre de localiser l'endroit d'où l'homme se connecte à Internet. L'adresse IP, c'est 90.1.16. Je vais les appeler pour voir si c'est au même service qu'on doit adresser. Voilà. Il change, c'est tout le temps ? Non. Là, sur les 5 derniers jours, là, ces 5 derniers jours, c'est toujours la même. Moi, je pense qu'il est dans le 16e arrondissement. Donc, il peut très bien... Il peut très bien aller dans un café, un cybercafé dans le coin. À 5h du matin, au commissariat, Hervé et Karim, les 2 enquêteurs du groupe de recherche et d'investigation se préparent à intervenir. Ils pensent avoir repéré l'homme mystérieux qui terrorise les homosexuels du quartier via les sites d'annonces gays. Et ils s'apprêtent à lui rendre une petite visite. D'après la description des témoins, le suspect serait un jeune Camerounais avec une coupe à fraude. L'ordinateur avec lequel le suspect communique a été localisé dans un petit immeuble à deux pas du Trocadéro. Police, tu bouges pas. Qu'est-ce que tu foutais, là ? T'es tout seul, là, dans l'appart ? Non, j'ai des amis qui sont... Ils sont où, tes amis, là ? Allez, viens dans la chambre, là-bas. Allez, bouge-toi, là. Tu crois qu'on a que ça à faire, de venir te chercher le matin ? Assis-toi. Le suspect semble partager l'appartement avec un ami. Et problème, il a les cheveux très courts. Prends tes chaussures et ton bouson, toi, et on prend l'ordinateur. Pas du tout le look afro décrit par les victimes. Après une fouille minutieuse, c'est Karim qui va trouver la clé du mystère. C'est quoi, ça ? C'est à qui, ça ? C'est à qui, ça ? J'ai du monde qui... C'est à qui, ça ? Une cousine. Ah, une cousine ? Qu'est-ce que ça fait, là ? Elle a pas mal de ses vêtements. Visiblement, l'homme possède toute une collection de perruques. C'est à qui ? C'est à ta copine ? C'est à qui ? C'est à qui ? Mais voilà, c'est ce qu'on cherchait depuis le départ. Mais d'ailleurs, tiens, tu vas descendre un peu mieux que ça. Alors, attends. On va mettre ça ici. C'est reparti pour le commissariat. A tout de suite. J'adore quand on fait des rouges. On va mettre un peu la fiche dans le quartier. Malgré les perruques et les indices, aucune preuve qu'il s'agisse bien du mystérieux correspondant repéré grâce à son adresse internet. D'autant que l'homme et son ami nient tout en bloc face à Karim. Confortez-vous dans votre... Confortez-vous dans votre petit jeu. Non, mais confortez-vous, c'est bien. C'est... Ah, mais moi, je ne dis rien. Moi, je ne dis rien. Je pose des questions pour vous donner des réponses. Moi, je retranscris directement ce que vous me dites. Sur des questions où il y a des évidences, où il y a une logique, sur des questions où il y a des évidences et des logiques, vous répondez, vous répondez, mais complètement à côté de la plaque alors qu'on a la preuve pour chaque... On a la preuve pour tout. Bonjour. Les policiers décident de convoquer les victimes pour une séance d'identification. On pense que c'est la bonne personne. Mettez-toi avec ton copain ici, là. Mettez-la. Au milieu. Voilà, sur le côté. Voilà. Enlève ton manteau aussi. Le suspect est au centre avec le numéro 4. La première victime peut se présenter derrière la glace centain. Aucun doute non plus pour la deuxième victime. Sans problème ? Sans problème. C'est pas les... C'était à peu près cette coiffure-là ? Ah, oui, oui. Cette coiffure-là, il est passé. Eh bien, ça marche. Eh bien, c'est bien ça. C'est bon. Déferré au parquet après sa garde à vue, il a été mis en examen pour extorsion et vol paruse. Et on avait reçu le garçon, c'est-à-dire toi, toi, sur les... L'homme a fait des aveux. C'est Hervé qui les a recueillis. Voilà, donc, au cours de sa dernière audition, il nous déclare je reconnais avoir agressé et menacé les victimes pour leur demander de l'argent. Effectivement, au début de la rencontre, il n'était pas question d'argent. J'en parlais par la suite. Il cherchait dans ses hommes un peu de son père qu'il a perdu récemment, voilà, pour expliquer un peu son geste. Pour Hervé et Karim, fin de l'affaire. Le dossier est désormais entre les mains de la justice.